Bonjour à tous, bienvenue dans Désoriental, votre émission hebdomadaire sur les musiques et les musiciens de Taïwan en compagnie d'Arnaud Lechat. Aujourd'hui nous retrouvons le chanteur Aka Lin Shanshan, avec lequel j'ai plaisir à parler de cette spécificité Aka qui pour moi est le lien avec la terre, la défense de l'environnement, cette prise de conscience des trésors linguistiques et musicaux traditionnels. Maintenant, tu mets de plus en plus ta musique au service des manifs, des grèves, tout ça, n'est-ce pas? Sans doute que c'est parce qu'il s'est passé un événement important en 1999 qui a changé ma musique, ça s'est passé dans mon pays de Mainon. C'était le mouvement d'opposition au barrage de Mainon. Le gouvernement voulait construire le plus haut barrage d'Asie dans la partie nord-est d'une partie montagneuse de Mainon. Le gouvernement n'a pas déclaré les raisons pour lesquelles il voulait faire ce barrage et avait décidé de commencer les travaux au plus vite. La population s'était indignée que le gouvernement ne les ait pas consultés sur la construction de ce barrage gigantesque. La population s'est organisée en association en faveur de la défense de l'environnement pour faire une étude afin de connaître les conséquences de la construction d'un tel barrage sur l'environnement sur les populations locales. En fait, cette opposition au projet de barrage a commencé en 1992-93 jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans déjà. Et les constructions de ce barrage n'ont pas commencé. S'opposer à ce projet de cette machine gouvernementale était difficile et très passionné, j'ai participé à ces manifestations et a changé ma vision de la musique. Pourquoi est-ce que je vais puiser des éléments de mon inspiration dans la musique populaire ? C'est certainement en raison de ces manifestations. En plus, ça m'a permis de bien comprendre les difficultés des gens. Quand je revenais à Ménang et participais à ce combat, j'ai utilisé le moyen d'expression qui m'était propre, c'est-à-dire la musique. J'étais debout aux côtés de mes parents, j'étais debout aux côtés de mes voisins. Tout le monde ensemble a affaire à quelque chose. Pendant notre opposition contre ce barrage, nous avons reçu beaucoup de soutien en provenance de partout à Taïwan. Après que le front de ce combat s'est stabilisé, partout en fait à Taïwan, il s'est passé des choses, et on vient me chercher pour me dire que là ou là, il se passe telle chose, et de venir soutenir telle ou telle cause. Si j'ai le temps et si on estime avoir besoin de moi, je vais volontiers apporter mon aide. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, … J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le déjeuner au culturel, J'ai le temps, j'ai le temps, et ensuite… J'ai les dét�리éux, jo C'est-à-dire, j'ai le temps, j'ai le temps, La plupart du temps, tu chantes en haka. Pourquoi en haka et pas en mandarin? Au tout début, j'utilisais le mandarin pour créer mes chansons et ensuite j'ai été influencé. A la fin des années 80 et au début des années 90 est apparu ce qu'on appelle la nouvelle vague des chansons taïwanaises. Ce mouvement a vu l'apparition de nouvelles compositions de chansons en taïwanais. Des compositeurs importants ont commencé à utiliser les taïwanais pour écrire leurs chansons. Comme Hei Ming Dan, Gong Zuo Shi, Lin Qiang, Chen Ming Zhang, ils ont commencé à utiliser leur propre langue pour écrire leurs chansons. Oui, Chen Ming Zhang, il porte une affection particulière à la guitare lune à deux cordes, le Yue Qing. Il adore la culture du Yue Qing, il en joue très bien. J'ai reçu leur influence, je me suis dit que j'étais haka et que je pouvais moi aussi certainement composer en langue haka. J'ai alors commencé à écrire en haka et j'ai découvert que pour moi, ça venait très naturellement. C'est très facile de m'exprimer comme ça et de m'exprimer de façon plus fidèle. Même si la plupart des gens ne comprennent pas ce que je chante, j'estime que la qualité de mes chansons composées et chantées en langue haka est bien supérieure à ce que je pourrais faire en mon art. En plus, ça me lit très naturellement à mes origines. Mais tu n'as pas peur que les gens qui ne sont pas haka, qui écoutent ta musique, se disent qu'ils ne comprennent pas et s'en écartent ? Qu'ils se disent que tu es haka et que ça te met dans une case et tu ne peux plus en sortir ? En fait, cette question, elle se pose à moi depuis que j'ai commencé dans ce métier jusqu'à maintenant. À Taïwan, ça limite certains pour approcher ma musique. Ça, je dois l'admettre. Mais pour un artiste, pour quelqu'un qui travaille dans l'art, qui compose, qui crée, il doit faire ce qui lui est propre, ce qu'il sait faire de mieux. C'est mon attitude. En fin de compte, si j'utilise ma langue maternelle, le haka, pour écrire mes chansons, c'est parce que cela m'est naturel et que je n'ai pas la raison d'utiliser le chinois. Ce n'est que lorsque j'ai commencé mes études que j'ai appris le mandarin. Quand j'étais petit, nous ne parlions pas en chinois. J'ai commencé à le parler à l'école primaire. Si on prend du recul, on s'aperçoit que ce n'est pas un si grand problème que ça. Quand je suis sur scène à Taïwan, la plupart des gens ne comprennent pas ce que je chante. Ça, je le sais. Donc, je dois d'abord expliquer de quoi parlent la chanson, les paroles. Quand je produis à l'étranger, je change mes explications du chinois en anglais. Personne ne comprend ce que je chante. Mais si tu chantes en chinois à part pour Taïwan et la Chine, la question reste la même pour tous les autres. En général, la musique dépasse tous ces problèmes de langue. C'est ce qu'on peut dire d'une manière générale. Mais à Taïwan, ça peut devenir un mur pour certains pour pouvoir apprécier la musique. La musique haka. La musique haka. La musique haka. Sous-titrage ST' 501 Pour toi, être de culture haka, est-ce une charge ou une force ? Pour moi, c'est une force. Je n'ai jamais pensé que ce qui vient de la culture haka, c'est... Parce qu'il y a des gens qui font de la musique haka et qui pensent que c'est difficile. Bien sûr, je sais que c'est difficile. Mais d'un point de vue musical, la musique traditionnelle haka a une odeur, un caractère fort. Je peux m'appuyer sur cette forte culture musicale pour composer. C'est un appui, je peux m'y appuyer pour savoir où iront mes prochains pas. Cette musique traditionnelle est un trésor, une source d'inspiration infinie. Quand je compose, si je rencontre des difficultés, je me tourne vers cette musique traditionnelle, vers ses éléments musicaux intrinsèques, ses spécificités, et à chaque fois, je suis agréablement surpris par ce que j'y trouve. C'est un trésor. La musique traditionnelle est un trésor. L'opéra taïwanais est très bien aussi, tout comme la musique traditionnelle de Hongchuan. Toutes ces musiques traditionnelles qui ont traversé l'histoire et qui nous restent sont des trésors pour Taïwan. Tout dépend de nous de savoir ouvrir les yeux, de pouvoir, de savoir s'en servir. Tous ces trésors peuvent avoir plusieurs facettes. L'émission arrive à son terme, mais avant de nous quitter et de retrouver pour une dernière fois Lin Shen Xiang la semaine prochaine, écoutons un extrait de la chanson qui s'intitule Ta Di Shu Fang, La terre est mon étude. L'émission qui s'intitule L'émission qui s'intitule L'émission qui s'intitule